Un des tissus périphériques qui est très intéressé sont ceux-là, l'adrénale, ça veut dire la surrénale, et nos organes reproducteurs ovariens pour les femmes et testicules pour les hommes. Et donc, le problème c'est que cette partie-là ovarienne et testiculaire, elle est très dépendante à l'âme testiculaire, non ? Ben oui aussi, elles sont très dépendantes de la surrénale. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la surrénale, mais je vais essayer de vous montrer le grand tableau parce que les hormones, c'est un sujet un peu compliqué vis-à-vis de la visualisation. Je vais essayer de vous aider dans ce côté-là. Donc, vous allez me regarder maintenant, ok ? Vous me regardez. Parce que les gens adorent nos pés, machin. Regardez-moi. Donc ici, je vais faire une arbre avec deux fleurs. C'est un arbre bizarre, non ? On s'en fout. Ici, c'est l'arbre. Ici, racine. Et ici, il y a un fond, qui c'est la terre. Pour l'instant, ça va, je pense. Ok ? Donc, ici, on a une partie qu'on appelle zone glomérulaire, qui c'est la zone de fleurs, ou glomérulata. C'est la même chose. Zone glomérulaire. Qui a comme objectif principal la production, qui a comme objectif principal la production d'aldostérone. Ça, c'est un autre sujet qu'à chaque fois, on va dans les formations et je dis, oh, d'aldostérone, vous savez, vous ne savez pas, parce que c'est compliqué. La dostérone, je vais faire un petit mot sur l'aldostérone pour que vous compreniez bien l'histoire. Après, on va avoir cette partie du tronc, qu'on va appeler zone, je ne sais pas, je vais faire la même couleur, ce n'est pas grave. Zone fasciculée. C'est bien, parce que comme ça, vous me regardez. Fasciculée ou fasciculata. Cette zone, c'est la zone qu'on aura la production de glucocorticoïdes. Donc, j'ai dit gluco, ça veut dire glucose. Donc, il y a de corticoïdes, corticoïdes, c'est tout le monde qui vient du cortisol. Donc, ce glucocorticoïde, c'est parce qu'il va rentrer dans le métabolisme du glucose. Il va participer du métabolisme du glucose. Et quand on dit glucocorticoïdes, parce qu'il y a minéralocorticoïdes, c'est le premier là, ok? Mais, je vais le mettre, minéralocorticoïdes, corticoïdes, je vais expliquer dans un instant ce nom-là. Mais glucocorticoïdes, on a notre représentant humain qui est le cortisol. Et parfois, les bouquins, ils mélangent glucocorticoïdes et cortisol. À la fin, vous vous dites, je ne comprends plus rien. Un coup, c'est glucocorticoïdes. L'autre coup, c'est cortisol. Le cortisol, c'est le représentant majeur, principal de glucocorticoïdes humain. Donc, c'est pour ça que parfois, ils font ce mélange-là. Donc, je vais mettre ici cortisol, cortisol ou hydrocorticoïdes, c'est la même chose. Cette partie rouge, c'est la partie externe, ok? Qu'on appelle comment cette partie? Pardon, ça va me dire ça. La corticale, le cortex. Ça va rentrer sur trois parties. Et après, il y a une partie bleue qui est la médula que je vais expliquer. Donc, j'ai fait ma zone glomérulaire, ma zone fasciculée. Et il y a des racines, l'arbre. Parce qu'au microscope, c'est exactement ça. On a une zone qui s'appelle réticulée ou réticulata. Où on aura la production des hormones androgènes. Attention! Andro, ça veut dire mec. Pas fille. Ok? Donc, les hormones androgènes. Ça veut dire que nous, pour qu'on puisse produire nos hormones, estrogènes principalement, on a besoin de mec. On vient de, pour produire l'estrogène. On ne peut pas produire de l'estrogène à partir des hormones qui ne soient pas androgènes. Ça, déjà. Ok? Donc, est-ce que vous comprenez? Ma surrénale, elle divisait en deux grandes parties. Le cortex. Et là, au fond, on va voir notre partie nerveuse, qui c'est la médula. La partie médulaire. Deux L, je ne sais pas. Non. Médulaire. Qui va produire quoi? Adrénaline et nord-adrénaline. Ok? Donc, cette partie-là, c'est la partie médulaire. Donc, on va faire l'arbre. En haut, on va voir aldostérone. Aldostérone, c'est la production de minéraux. Minéraux, ça veut dire sodium, potassium et l'eau qui va intervenir. Notre dessin, je vous ai expliqué. On a notre zone glomérulaire. Voici la zone glomérulaire où on va produire l'aldostérone. On a la zone fasciculée où on va produire des cortisoles. On a la zone bleue qu'on va appeler réticulée. Et on a au milieu de l'arbre, ok, on va voir notre médule surrénale qui va produire l'adrénaline et le nord-adrénaline dans notre cas de stress ou de production normale de cortisole. Oui. Oui. Et là, vous voyez bien que cette partie-là, c'est la cortico-surrénale. Et là, au milieu numéro 2, c'est la médule surrénale. Donc, la cortico-surrénale, elle est divisée en trois parties. Glomérulaire, le fleur. Fasciculée et partie réticulée. Ce que je vais vous montrer, ok, on est au niveau de la surrénale, mais je vais sortir de la surrénale. Quand vous regardez tout le schéma dans le bouquin, il ne donne pas, comme on dit en portugais, le saut du chat. Il met là, ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas, bonjour. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui passe dans votre tête, qu'à la fin vous dites, je ne comprends plus rien. C'est normal, c'est normal. Parce que déjà, on va regarder à nouveau ce cholestérol formé de 4 cycles A, B, C, D. Attention, il y a un groupement hydroxyle qui fait que cette molécule soit hydrophile. Très bien. Et cet hydroxyle-là, de groupement hydrophile, il y a un méthyla, un groupement méthyle par exemple, parce qu'il y en a d'autres ici. Et vous voyez bien que cet hydroxyle est au carbone 3. Mémorisation chimique pour la vie. Quand on dit carbone 3, ça veut dire bêta. Parce que bêta, oxydation, qui est à la lipolyse, ça veut dire qu'il va couper les acides gras au niveau du carbone 3. Donc il faut comprendre ça pour qu'on comprenne la chimie. Donc quand on dit carbone bêta, ça veut dire numéro 3. Alors, regardez bien que notre hydroxyle, c'est au niveau bêta. Quand je vais mettre une enzyme là pour couper cet hydroxyle, ça sera la bêta, quelque chose, as. Comme ça, on le sait déjà. Quand c'est l'alpha, c'est le premier carbone. Quand on dit oméga, c'est le dernier carbone. Donc, alpha, tac, 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 as, je sais. Ok? Quand je dis bêta, c'est le troisième carbone. Donc là, voici la structure du cholestérol. Et on va faire un truc intéressant. Regardez bien. Donc, dans cette histoire, j'ai mon cholestérol qui a 27 carbones. Et regardez bien qu'à partir du carbone 20, on a une queue qu'on appelle que hydrocarbonée. Pourquoi hydrocarbonée? Parce que vous voyez que du carbone est d'hydrogène. Tout ce qui est hydrocarbonée, ce n'est pas de l'eau. Hydro, ce n'est pas de l'eau. Hydro, ça veut dire hydrogène. Ok? Hydrocarbonée. Et pour former des hormones, il faut enlever la queue. Et pour enlever la queue, j'aurai besoin des enzymes, qu'on va voir plus tard. J'ai mon cholestérol. Maintenant, je vais enlever la queue. J'ai enlevé la queue. Ok? Hydrocarbonée, là. J'ai enlevé la queue et le carbone. Donc, on a passé à 21 carbones. Regardez bien. 21 carbones. J'ai enlevé la queue. Ok? Donc, à partir, quand on enlève la queue, et on enlève aussi ce groupement hydroxyle, là on commence, après, on va former la progestérone, l'aldostérone, et là, vous savez très bien, glucocorticoïde, qui en fait, je suis en train de parler du... Cortidone. Exactement. Et cette aldostérone, qu'est-ce qu'elle fait? L'aldostérone, par principe, elle augmente la pression artérielle. Ok? C'est ça la fonction de l'aldostérone. On a, à partir du cholestérol, la production de progestérone, aldostérone, glucocorticoïde, parce que, dans la surrénale, ok? On est dans la surrénale, on a des récepteurs, des enzymes et des récepteurs qui vont couper cette queue en 21 carbones. Après, vous voyez bien qu'on aura la formation des hormones sexuelles, qu'il faut enlever 2 carbones. Regardez bien, le carbone, 21 carbones, on va passer à 19, donc ça va s'arrêter là. Ça veut dire que les 20 et les 21 vont disparaître aussi. Et pour finir, on aura les hormones sexuelles, estrogènes, qui vont passer à 18 carbones. Donc, c'est très simple. Vous imaginez, 27 carbones, cholestérol. On va perdre la queue. On va voir combien de carbones? 21, production de... C'est écrit. Cogestérone, aldostérone, glucocorticoïde, qui c'est le? Cortisole. On enlève encore un carbone. Androgène, hormone sexuelle androgénique, testostérone, DHEA, on va voir ça. Et après, à la fin, ok, les filles à 18 ans, ok, voilà, pour mémoriser. Les hommes, c'est toujours plus tard, pour avoir la maturité. Donc, nous, c'est à 18 ans, eux, c'est à 19, parfois 40. On va voir le boudou. Eh, je me casse. C'est pas possible. Et, alors, est-ce que vous comprenez que tout ça est enzyme dépendant? On dépend des enzymes. Donc, j'ai mis une que tout le monde connaît et que c'est très connu. Si c'est une ase, ase, ça veut dire une enzyme. Aromatase, c'est parce que je vais faire un anneau aromatisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cet anneau-là, A, va avoir une boule ici, une boule, une représentation comme une boule. Parce qu'il va avoir plein de doubles liaisons. Ça, ça, on appelle un anneau aromatisé. Donc, il va y avoir une grosse transformation quand même. D'accord? Et cette enzyme s'appelle aromatase. Si, si, on va réfléchir maintenant. Ma faune menopausée, elle a, elle a tout ça. Elle vient, ah, la progestérone. Elle produit la progestérone, les androgènes. Mais si son aromatase n'est pas en quantité suffisante ou n'est pas à jour, elle va avoir trop de testostérone et très peu d'estrogène. Donc, elle aura S-O-P-K, syndrome des ovaires polycystiques, ou pas. Ou pas. Mais elle peut avoir une testostérone très haute. Si elle a une testostérone très haute, elle peut avoir des sortismes. Alors, est-ce que vous regardez un mec testoronné? Ok? Un mec qui a beaucoup de testostérone, le mec il est fort. Si j'ai beaucoup de testostérone, beaucoup de testostérone, vous imaginez le mec. Donc, ça veut dire perte de cheveux, plus de facilité de gagner du muscle aussi. Il y a des avantages aussi. Ok? Une personne qui a baisse de testostérone, elle va perdre le muscle plus facilement. Ok? Parce que c'est le mec qui est en train, comme on n'a pas la quantité de testostérone qu'il nous faut, c'est le mec au contraire. Ok? Donc, un excès de testostérone, la femme va perdre le cheveu. Ok? Elle va avoir le cheveu plus gras. Elle peut avoir un syndrome des ovaires polycystiques. Alors, on peut aussi penser qu'elle a un excès d'aromatase. Et donc, on va avoir une baisse de testostérone et on va avoir une prédominance estrogénique. Qu'on va voir tout à l'heure. Donc, là c'est le beta-stradiol. Ça veut dire quoi, beta? C'est que mon hydrogène, il est là dans le carbone 3 et il est toujours là. Ol, ça veut dire hydroxyle au niveau du carbone beta. Je vais vous montrer pourquoi l'importance de ça. Alors, en parlant de progestérone qui est le premier là de notre liste, cette progestérone est le produit de notre corps. Quand on parle de pilules, qu'on va donner de la progestérone, on ne va pas donner de la progestérone. On va donner du progestagène ou du progestatif. Ce n'est pas du tout la progestérone. La progestérone, elle est naturelle, produite par notre corps. Aujourd'hui, on a une autre façon que je vais vous présenter, une autre façon de produire cette progestérone, mais qui est synthétisée. Parce que celle qui n'est pas synthétisée, elle n'existe pas à part dans notre propre organisme. Alors, quelle est la différence entre la progestérone et le progestatif? La progestérone qui est dans notre corps avec un dosage correct, elle fait maigrir, elle fait maigrir ou elle empêche de grossir, pour être plus clair. Le progestatif fait grossir, augmente la production de gras. Elle est lipogénique, elle va produire de la lipogénèse, contre le cancer, cancérigène. Tout ça, ce sont des concepts qui aujourd'hui, c'est notre première journée, je vais laisser passer comme ça. Parce que moi, je n'accepte pas contre le cancer, mais contre le cancer, c'est comment? OK? Donc, c'est quoi? Je vous remercie, parce que sinon, vous allez me tuer, on va rester ici jusqu'à demain, après-demain. Mais il y aura le moment de comprendre tout ça. Antidépressif, dépressif, il y a un million de choses qui sont antidépressives, dépressives. Je voudrais quand même que vous ne mémorisez plus tous ces caractéristiques. Par exemple, trouble du sommeil, trouble du sommeil, c'est parce qu'on a ça, on a une personne qui a un problème psychique. Quelles sont les caractéristiques de la personne? Et là, tu mémorises tout. Ça, ça n'a rien, tout ça. Parce que l'être humain, il est trop variable. Donc, on mémorise tout, on va faire notre anamnèse, on demande à la personne, on n'a rien de ce qu'il y avait dans la liste. Ou très peu. Donc, ce n'est pas par là le chemin. Le chemin, c'est plutôt une réflexion cognitive de la personne en termes de sous-méthylation, oxydation, glication, inflammation et hormonal.